Salut à tous, c'est Marley, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on ouvre une nouvelle case, la case 22 du calendrier de l'Avent de chez Maybelline. Et oui, messieurs d'aim, nous sommes au 22 décembre, 22ème case, il nous en restera deux, c'est la fin. Mais tout d'abord, petit update sur mon make-up que vous, je vais pas trop m'étaler dessus, mais comme vous pouvez le remarquer, nous avons de la paillette et ce make-up vous le verrez lundi. Donc voilà, je n'en dirai pas plus, j'espère qu'il vous plaît en tout cas. Et on va revenir du coup à la case 22 que je vais ouvrir à plat. Bon là franchement, je vais pas me faire chier, je vais aller au bout du truc comme ça en fait. La case, je l'ai déchirée, j'en ai tiré trois. Bref, et nous avons un crayon pour les lèvres, un color sensationnel en teinte... Tac, 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 elle est où, elle est où ? Red Escape. Je vais le déblister. Et voilà, Red Escape, je vous le swatch. Voilà, un rouge en fait, tout ce qu'il y a de plus basique. Par contre, je suis en train de me demander... Bougez pas, je vais voir si je trouve pas un truc qui me... Ça m'interpelle. Non, je n'hallucine pas. J'avais acheté il y a un moment d'ailleurs, un crayon pour les lèvres rouges de chez Maybelline. Et... Attends, c'est bizarre. Attends, attends. Non, non ! Et j'ai le même ! C'est un Red Escape aussi. C'est le même. C'est exactement le même. Je suis choquée. Bah, c'est ouf en fait, d'avoir le même crayon. Ouais, ouais. Red Escape. Je ne sais pas si vous verrez, si mon téléphone veut bien focusser. Voilà. Bon, bref. Donc, je l'ai en double. Au moins, je ne serai pas en rate de rouge. Et par contre, je suis en train de me demander... On n'a pas eu de rouge dans le calendrier, là, pour l'instant. On refait un petit point. Poudre. Bon, je prends ce qui vient. On a eu deux Matte Ink en rose nude, on va dire. On a eu ce magnifique petit rouge à lèvres violet. J'aimerais bien tomber sur un rouge de cette gamme-là. Nous avons eu deux blushs, le gel crème. Nous avons eu quatre vernis à roule, un rouge, un rose que je trouve trop beau, un nude nude et un rose un peu plus violine. Nous avons eu deux gloss. Je crois que c'est des repulpants. Enfin, bref, à l'acide, il y a du loronique. Un nude et un nude un peu plus flash, si je puis dire. Ensuite, nous avons eu un mascara. Nous avions eu... Oh, putain. Non, ça va. Pardon. Non, excusez-moi. Nous avons eu une base de vernis. Ça, c'est cool. Ensuite, je perds une paillette. Elle est tombée sur mon t-shirt. Nous avons eu deux Baby Lips, donc deux baumes à lèvres, comme ceci. J'ai toujours le liner à la salle de bain. Ne m'en voulez pas. Ne m'en voulez pas. J'irai le chercher plus tard. On a eu un crayon noir. Ça, c'est trop bien, parce qu'on n'en a jamais assez. On a eu dans la même gamme que le Redesca, le rouge, un crayon pour les lèvres rose. Enfin, en teinte... Comment je vous ai dit, d'ailleurs ? Il s'appelle Allemande Rose, qui doit aller avec un des... Il est un peu plus foncé. Bref. Et nous avons eu nos fameux, mes deux copains, mes deux crayons marrons. Mais on n'a pas... Et le liner bleu, mais je ne vais pas aller le chercher, parce que flemme. Mais par contre, on n'a pas eu de rouge à lèvres rouge. Je range en même temps que je réflexionne dans ma tête. Du coup, il reste deux cases, les gars. Enfin, je rêverais d'en avoir un de cette gamme, parce que je pense qu'il doit être fou. Si je n'ai pas, je pense que j'irai en commander. Mais par contre, fais voir la taille de la case 23. Ah, peut-être qu'on aura de la chance et on en aura un là. Parce que la 24, elle est un peu très longue, quoi. Ça m'étonnerait que ça soit en rouge à lèvres. Donc, ouais. Donc, j'ai deux crayons rouges. C'est bien. Je vais pouvoir bien les utiliser. Bon, ça, après, ce n'est pas la faute du calendrier. C'est rigolo, quoi. Mais par contre, ouais. Pas de rouge à lèvres rouge. Donc, j'espère, sincèrement, qu'on en aura un sur la 23, quoi. Donc, demain, ça serait cool. Ça serait vraiment cool. Sinon, dans l'ensemble, je suis plutôt satisfaite de ce calendrier. Mais on fera le point à la fin, parce que ça ne sert à rien que je vous le fasse maintenant. Mais, ouais. Le seul truc, c'est ce crayon rouge. Crayon rouge. Rouge à lèvres rouge. Et ces deux crayons noirs. Oh, punaise. Ces deux crayons marrons. Un peu redondants, quoi. On reste dans le marron. C'est bon. Un, ça suffit. Je pense qu'ils auraient pu remplacer un des deux crayons par un autre produit. Mais, voilà. Donc, aujourd'hui, nous avons eu un. D'ailleurs, je ne sais pas lequel j'ai ouvert. Oui, forcément. Là, l'étiquette est un peu plus jeune. Et elle, elle est belle. Donc, ça, c'est mon vieux que je l'ai rangé. Donc, nous avons eu un crayon à lèvres rouge. Donc, après, oui, en soi, le crayon à lèvres, tu peux l'utiliser aussi en rouge à lèvres. Mais, quand même, moi, j'aurais bien kiffé avoir un petit rouge à lèvres rouge. Mais, on a encore la case 23. Donc, on ne va pas s'enflammer. Je vous la remontre. La case 23, donc, elle est plutôt carrée. On est sur un bon petit rectangle. Donc, on croise les doigts. Ben, voilà. Je crois que tout est dit. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Croisons les doigts pour un petit rouge à lèvres rouge demain. Parce qu'à mon avis, la 24, c'est mort. On n'aura pas de rouge à lèvres rouge dans la 24. Mais, voilà. Et ça y est, les gars. Le 22, il nous reste deux jours avant les cadeaux. Je ne sais pas, après vous, si vous les faites le soir ou le lendemain. Moi, ça diffère. Ça dépend un peu d'une année. Et à l'autre, ça change, j'ai l'impression. Donc, voilà. Eh ben, écoutez, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle soirée, une bonne matinée, une bonne journée, une bonne nuit, une bonne tout ça, tout ça. Et je vous dis à demain pour le calendrier, pour la case 23 du calendrier de l'Avent de chez Maybelline. Et vous retrouverez ce look lundi. Bisous. Bye.